My 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 épisode 2 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien depuis la semaine dernière quand c'est vu pour le premier épisode Moi c'est la forme, il fait super beau à Grenoble, j'ai sous mes yeux en dessous là vous le voyez pas mais plein de belles laines à vous montrer Des réalisations, des projets terminés que j'ai trop hâte de vous montrer Et voilà, je suis hyper contente de passer un moment avec vous J'ai mon petit thé à mes côtés, j'espère que vous aussi puisqu'on va parler pendant quelques instants Un petit moment suspendu dans nos vies trépidantes, parler du tricot, parler de notre passion, de ce qui nous inspire en ce moment Donc pour me présenter, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Je m'appelle Svetlana, j'ai 32 ans et j'habite à Grenoble avec mon chat Winston D'ailleurs, je me suis mis sur le canapé là pour qu'on ait peut-être aujourd'hui l'occasion de l'accueillir Et que vous puissiez apercevoir sa beauté Et voilà, mais c'est pas sûr, donc on verra, on verra ce qui se passera Avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment parce que, waouh, quel accueil pour le premier épisode Là, tout à l'heure, j'ai regardé les stats, les vues sur ma première vidéo Vous êtes 2000, vous êtes 2000 Alors 2000, 2000 c'est le nombre d'habitants du village dans lequel j'ai grandi C'est-à-dire que là, je me dis, Svetlana, c'est comme s'il y a tout le village qui est venu te voir Et là, je me dis, oh là là, waouh, c'est vraiment, c'est assez vertigineux Donc je ne m'y attendais pas du tout Je pensais vraiment qu'il y aurait les tricopines de Grenoble, quelques collègues et ma famille Et en fait, bah non, en fait, ça touche pas même plus de gens que ça Il y a plein de passionnés qui m'ont écrit, avec qui on a échangé Donc ça, c'était super, merci pour cet accueil Et merci aussi à celles et ceux qui ont vraiment pris le temps de m'écrire un petit mot Pour, bah voilà, dire ce que, s'ils avaient passé un bon moment Des idées que ça leur avait données Au contraire, des retours qu'ils avaient par rapport à certaines choses qu'ils ont tentées C'était vraiment trop cool d'échanger avec vous Et ça faisait beaucoup de bien aussi de recevoir autant de bonnes ondes et de bonnes énergies C'est vrai que parfois, voilà, on prend pas dans nos vies un peu quotidiennes On prend pas forcément le temps de s'arrêter et de dire Bah ça, j'ai passé un moment, ça c'était chouette Et là, on n'a pas l'occasion du coup de beaucoup recevoir ce genre de choses Donc là, bah merci à celles et ceux qui ont fait ça Ça m'a fait énormément plaisir et donné plein d'envie Pour, bah, continuer à vous parler Et à vous raconter des petites choses tricotesques Donc, aujourd'hui, bah je vous ai préparé un petit menu Des sujets qu'on va aborder, vous pouvez les retrouver dans la description Et dans la barre de lecture de la vidéo Comme ça, vous pouvez sauter directement aux sections qui vous intéressent Et passer celles qui vous parlent, bah pas un petit peu moins Qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Je porte, je l'ai mis exprès pour vous Je porte mon tout premier pull tricoté C'est le pull Célestine de Massimi Alors, je vais vous montrer, puisque j'ai préparé son livre Le pull Un mois pour se mettre au tricot C'est celui que j'avais acheté l'année dernière Pour vraiment me lancer dans l'aventure Et donc ça, c'est mon tout premier projet d'habit Avant, j'avais fait un coussin en jacquard Super premier projet, quoi On met la barre, on y va, on n'a pas Moi, je ne savais pas du tout que c'était difficile Je me suis dit, allez, on y va Puis j'ai fait un espèce de truc tout Je vous parlais la dernière fois, un truc tout écrabouillé Je me suis dit, bon, je vais peut-être faire des choses différemment Et voilà Il est dans mon ravelerie, d'ailleurs, si vous voulez aller le voir Maintenant, il a été défait, refait dans une autre couleur Et puis s'enserré comme une folle Donc c'est bon, après, un coussin en jacquard Le pull, ça va, quoi Donc, un mois pour se mettre au tricot Si vous débutez Si vous connaissez des gens qui essayent Enfin, à priori, si vous êtes là, vous ne débutez pas vraiment Mais Si vous connaissez quelqu'un qui débute Moi, je vous le recommande vraiment Parce qu'elle part vraiment de la base Et en même temps, c'est assez complet Ça fait un bon écho, je pense, à celui de Liz Taylor Je pense que Liz Taylor, il va peut-être Plus loin dans certains détails de ce que j'ai pu voir Par contre, je trouve que Massimi Elle arrive vraiment à... T'es pas surchargée C'est-à-dire que Ce que j'ai bien aimé dedans, c'est qu'il reste léger Dans la quantité de... Mais dans le sens positif du terme C'est pas superficiel C'est-à-dire qu'il est vraiment léger C'est-à-dire qu'il y a juste ce qu'il faut Pour vraiment bien se lancer Et en même temps, sur c'est juste Ce qu'il faut, elle va vraiment au fond des choses Et elle les explique avec pédagogie Donc voilà un peu les thèmes classiques du livre Et à la fin, il y a Trois patrons Et moi, j'ai une numéro 3 Sous vos yeux ébahis Peut-être pas ébahis, mais vos yeux en tout cas C'est... Donc le premier modèle C'est le headband Cassandre Comme vous voyez là Le deuxième modèle C'est le top TA Et le troisième modèle C'est le pull Celestine Et donc voilà Vous le reconnaissez, c'est lui Le voilà en direct Et avant de rentrer dans le détail du modèle Comment je l'ai tricoté Qu'est-ce que j'ai fait et tout Je voulais juste vous montrer quelque chose Que moi j'aime bien dans son... Dans son... Dans son livre C'est qu'il y a plein de fois Des petits tableaux explicatifs comme ça Des encarts en valeur et tout Qui met les choses en valeur Le code Des diagrammes Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que j'ai vraiment bien aimé Et moi j'ai bien aimé les deux modes de présentation aussi C'est-à-dire qu'elle met parfois à la fois Des photographies Et parfois elle va vraiment Dans... Dans les schémas Et des choses comme ça Je trouve pas de schéma évidemment Quand je vous montre Les aléas du direct Alors je sais que pour lire son tricot Typiquement voilà Savoir lire J'y arrive Pour savoir lire son tricot Elle a mis des petits schémas Ça C'est la première fois que j'ai compris Comment on lisait Bah c'est maille en vert C'est maille en droit Et j'avais vu des photos J'avais vu des trucs C'était un peu une énigme Mais je trouve qu'avec des schémas vraiment épurés comme ça L'information elle est très claire On se la représente très bien Et donc c'était nickel Donc voilà Je vous le recommande Si vous voulez l'offrir à quelqu'un Qui débute le tricot C'est un très bon choix Puis en plus il y a le côté esthétique Moi je suis très sensible à ça C'est... Elle a un très bel univers Et voilà Le livre Les maquettes La maquette du livre est super Les laines choisies sont trop belles Les aiguilles Tout est beau Et on se sent rentrer Dans le monde du tricot De la créativité Alors elle s'est très marquée Son univers à elle Qui est très élégant Très romantique Et... Mais en tout cas Il y a toute une esthétique Qui t'accompagne Et ça fait plaisir Il y a un vrai... Voilà Un vrai plaisir esthétique En... C'est pas un livre technique technique On est embarqués Je trouvais ça Ça j'ai bien aimé D'ailleurs moi Ce pull Célestine Je l'ai fait En taille... J'ai fait la taille 3 La taille 3 J'ai fait la taille 3 J'ai fait une erreur D'ailleurs là C'est pas... Normalement il n'y a pas Les deux jetés Ils sont plus rapprochés Mais ça marche J'ai fait la même erreur partout On peut dire Non non c'est prévu C'est fait exprès Et je l'ai... Et vraiment je suis contente Parce que J'ai fait comme dans tout projet Plein d'erreurs Mais j'ai rattrapé Toutes les erreurs Là c'était la cata des ronds Il y avait vraiment des trous De tous les côtés J'ai réussi avec des tutos Et des trucs comme ça A faire que ce soit moins horrible Genre les mailles très lâches Quand on relève des mailles Moi je ne savais pas J'avais fait ça pour la première fois Donc j'avais des trous vraiment béants Et qui n'étaient pas Dans la continuité de ça Ça faisait vraiment Une espèce de triangle affreux Je suis contente Parce que j'ai vraiment réussi A les sauver En bricolant un petit peu Donc ça c'était cool Et... Donc ouais moi j'ai fait la taille 3 En fait je me rappelle J'ai fait la taille 3 Mais je tricote serré Pour vous rappeler La taille 3 Elle correspond à 110 cm De tour de bus Tu le portes avec un peu D'aisance positive Pardon un petit peu Mais pas beaucoup Et là du coup Voilà donc j'ai fait ça Et moi j'adore ce col Ça aussi En fait c'est d'ailleurs Dès le début tu fais ça Enfin au début Dès le début tu fais ton col Après tu... C'est un raglan classique Avec des odeurs Les petites manches ballon aussi Qui sont sympathiques Et tu replies le col Ce qui fait... Enfin moi ce que j'aime bien Dans ce modèle C'est qu'il fait très fini Alors que t'es débutante complète C'est à dire que vraiment C'est du poing... C'est du jersey Du jersey Des raglans tranquillou Et là vous voyez Le fait que ce soit Une petite manche Un peu ballon Bah du coup ça aussi Vous connaissez C'est des constructions Assez simples Donc il y a assez peu de choses A avoir en tête Pour le faire Et pourtant le résultat Est sympa Moi j'adore le porter Et j'adore la laine Avec laquelle je l'ai tricotée C'est le coton mérino de Katia Je vais essayer de zoomer Oh là là Il y a beaucoup trop de lumière maintenant En fait là maintenant On est au coucher de soleil Et en fait Le soleil est pile dans ma fenêtre Donc ça va être un peu sportif Surtout à la fin Quand je vous montrerai mes acquisitions Là je sais pas si vous voyez Mais voilà On voit là On voit bien En fait c'est un fil chaîné En coton Et dans lequel on a soufflé Du mérino Et donc ça c'est super C'est super sympa Comme fibre à tricoter C'est agréable C'est beau Il y a des jeux De matière Des jeux de couleurs Qui se font Parce que forcément Le coton est blanc Et le mérino est rose Donc ça fait cet effet Chiné Pas vraiment chiné Un petit peu On va dire un peu chiné Un peu chiné Peu C'est un truc Un effet que j'adore Et du coup Qui habille vachement Ce modèle Qui est plutôt simple Et en fait Il a un côté Alors que le coton mérino de Katia Je me rappelle Il n'est pas très cher Pour le 100 grammes En tout cas Peut-être qu'il était en solde Quand je l'avais eu Mais en tout cas Moi je l'avais trouvé Pas très cher Et donc du coup Voilà Je crois Pour 25 euros J'avais un joli pull comme ça Dans une matière Qui a un toucher Moi je le trouvais Et je trouve toujours Qu'il fait assez luxe C'est à dire On le touche C'est très doux Alors c'est très mi-saison On va pas mettre ça Au plus dur de l'hiver Mais c'est assez agréable Le seul problème Et là j'appelle Votre expertise C'est que Bah là Forcément ça fait un an Que je l'ai fait Un peu moins d'un an Que je l'ai fait Et je l'ai bien porté Parce que je l'adore Et le problème C'est que Monsieur le pull bouloche Et là L'ami Célestine Le nom du modèle L'ami Célestine Elle a besoin D'être un peu rasée C'est une petite coupe Sauf que Comme c'est Avec de la laine soufflée J'ose pas la raser Parce que je me dis Après ça va faire Voilà On aura pas ce beau halo Velouté J'aurais rasé le halo J'ai pas envie de ça Donc je sais pas Est-ce qu'il y a des techniques Pour raser les bouloches Sans truc J'ai un petit rasoir Philips Pour tout ça Donc Si vous avez des techniques Des astuces Je suis toute oui Parce que j'ai cherché Sur internet Des trucs comme ça C'était un peu vague Donc là Il y a des gens qui disent On rase tout D'autres Faites surtout pas ça Donc je veux bien Si vous avez des choses Un peu plus éclairées Si vous avez tenté des choses Si vous avez déjà rasé Un pull comme ça Et que vous pouvez dire Bah en fait ça va J'écouterai avec grand plaisir Donc voilà Pour ce que je porte Je voulais vous faire un retour Sur le podcast Donc Pourquoi je voulais faire un retour Parce que Bah voilà Pas mal de gens Moi j'ai longtemps hésité Enfin longtemps J'ai hésité plusieurs semaines En tout cas Mais plusieurs semaines En y pensant régulièrement De me dire Ah je ferai un podcast Mais non Et je sais que d'autres personnes Sont comme ça Marie Je parle pour toi Marie c'est une très copine De Grenoble Qui ont pas pod Beaucoup de modèles De trucs et tout Et on a parlé aussi De podcasts Il y a pas longtemps Et en fait Même aussi en commentaire Sur ma dernière vidéo Il y avait des discussions Sur bah Soit le côté Pas oser se lancer Parce que bah en fait La terre entière Va nous voir Soit pas oser se lancer Parce que Au niveau du matériel Et de la complexité technique Prise en main de logiciel Bah c'est un peu Un peu l'inconnu Mais d'inconnu dans le sens Peut-être ça nous prend des heures Et tout Et bah je voulais faire un retour Sur ces deux points Donc premier point Sur le côté Les Oser le faire Enfin Se montrer on Parce que moi je suis pas spécialement J'avais ce même truc C'est à dire de me dire Bah je suis pas timide dans la vraie vie Pour rencontrer des gens et tout Mais Se mettre en scène Comme ça sur Youtube C'est pas quelque chose Avec lequel j'étais très à l'aise Et donc j'avais pas forcément envie Au début De me dire Ah tiens je vais me filmer Pendant une heure A parler de mes trucs à moi J'avais un peu des a priori Sur le fait de le faire moi-même Alors que pour autant Quand je regarde d'autres gens le faire Bah je trouve ça trop bien Je suis hyper contente De découvrir leurs trucs Leurs passions Leurs 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 projets Ce qui les inspire Et tout Donc Pour autant je trouvais ça Très bien chez les autres Mais chez moi je me disais Ah ça fera un peu M'as-tu vu Un peu ceci Un peu cela Et puis en plus Je me disais Commencer à causer Pendant une heure de tricot Moi sur internet Mes amis Ma famille Mes collègues En fait tous ces réseaux Sont très emmêlés Et on est sur un stage Et tout le monde Enfin j'ai tout le monde Bah pas tout le monde qui me suit Mais en tout cas Toutes ces personnes Que je viens de mentionner Sont là Et d'ailleurs gros bisous Encore une fois A mes collègues Parce que Autant ma famille Même d'un amour inconditionnel Bisous maman Et donc je m'attendais Et donc je m'attendais A ce qu'ils regardent Mon podcast Mais alors Mes collègues de travail Qui ne tricotent pas Je m'attendais pas A ce qu'ils me regardent Et il y en a plusieurs Qui m'ont regardé Donc gros bisous A vous les amis Ça me fait trop plaisir Que vous me souteniez Aussi sur ce terrain là J'ai les meilleurs collègues Du monde Sachez-le Donc voilà Gros bisous Et donc voilà J'avais peur un peu Que tout le monde Voilà tout le monde Voit ça Et au final Bah voilà C'était que du positif Tout le monde A été hyper enthousiaste Évidemment tout le monde S'est pas enchaîné Les 57 minutes De Svetlana Qui parle de laine C'est normal Ça parle pas forcément A tout le monde Mais voilà En tout cas Auprès de mes proches Ça c'était vraiment Super chouette Et ça a lancé Des discussions Ah bah en fait D'autres gens Qui aimeraient aussi Se lancer sur Youtube Pour partager Des compos musicales De leur dessin Des choses comme ça Donc en fait En fait c'est sympa Faites-le Voilà Vraiment c'est trop bien Et ensuite Voilà vos retours Bah voilà Je vous ai dit Les retours que j'ai eu aussi Sur le premier podcast C'est quelque chose Qui était hyper galvanisant Ça donnait vraiment envie De continuer Donc là aussi Il n'y ait pas de Je pense La communauté de Tricot Bah on est entre passionnés Quand même Donc à moins que Vous soyez En train de critiquer D'être négatif En fait Ce que vous renvoyez Si vous êtes dans Un optique de partage De choses positives En fait Bah il n'y a pas de raison Que les gens Vous tombent dessus Moi j'ai eu zéro J'ai eu zéro Commentaire Mais de méchanceté gratuite Toutes des trucs comme ça Donc j'ai eu Au contraire Des choses Vraiment des choses positives Donc n'hésitez pas Et sur le deuxième pan Le pan technique Le pan technique Bah en fait C'est pas Là moi je me faisais Un peu une montagne De ça aussi C'est à dire Qu'autant filmer Filmer je me disais Bon ce sera un peu artisanal Avec mon téléphone Parce que mon téléphone C'est un iphone 7 Acheté en reconditionné En 2018 Donc il commence à avoir Un peu de bouteille Et il est clairement pas Dans les standards Des vidéos youtube habituelles Mais je me disais Mais après Sur les podcasts tricot C'est pas ça qui compte On le voit d'ailleurs Les gens se prennent pas la tête Toutes et tous Sur la technique Et c'est pas le sujet Parce qu'en fait Ce qu'on a envie de faire C'est de papoter de projet De laine De découvrir des choses Et pas d'être en train de dire Est-ce que la balance des blancs Est bien faite Est-ce qu'on est à telle résolution Non On s'en fout un peu Donc moi je Moi quand je le regarde Dans un podcast tricot Je suis pas en train de me dire Oh là là La lumière ne va pas Non Je me dis juste Oh ça faisait sympa Ou cette nouvelle laine J'ai trop envie de la même Enfin voilà Je suis pas sur ce niveau de retour Donc sur le matériel En fait si vous avez Un téléphone récent Ou un appareil photo Moi j'ai pas d'appareil photo Mais si vous en avez un C'est encore mieux En fait vous êtes équipé Vous avez tout ce qu'il faut Pour faire votre podcast Là maintenant Vous pouvez mettre cette vidéo en pause Partir Vous filmez Et c'est bon Donc en plus Normalement je publie le matin Donc là vous avez Tout votre week-end Pour organiser ça Donc pensez-y Parce que tourner En fait c'est la partie La plus longue Entre guillemets Parce qu'il faut se mettre Dans la caméra Il faut se lancer Voilà Et au début On fait pas une prise nickel Donc il y a plusieurs prises Parfois on bafouille On fait aussi Parfois on tente Des petites accroches Au début Pour un peu Un peu rigolote Qui en fait sont hyper gênantes Quand on les revoit On se dit Je vais pas faire ça En fait Donc voilà Là il y a tout Il y a plein de choses Aussi qu'on essaye De l'essai Et de l'erreur Aussi Donc voilà Mais globalement C'est vraiment Voilà vous avez juste à parler Comme vous parleriez A un copain Une copine Qui aime le tricot Et c'est aussi simple Que ça Ils pouvaient Bafouiller Vous répéter En fait C'est pas grave On pourrait toujours après Soit couper Soit dire C'est pas grave C'est la vie On est pas des êtres lits C'est parfait Et c'est pas grave Donc voilà Pour la partie tournage Et sur l'autre côté De la technique Le partie montage Ça c'est celle là Où je me disais Oh la 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 partie le montage Ça va être compliqué J'ai pas envie De rentrer dedans J'ai pas envie D'y passer des heures Parce que moi J'avais déjà vu mon père Mon père est très geek Et il fait plein de Il utilise plein de Logiciels techniques De modélisation 3D De montage De machin et tout Et je le voyais faire Et de l'extérieur Je me disais Oh la la Ça a l'air trop dur J'ai pas envie De faire ça moi Et c'est En fait c'est des logiciels Pointus Qu'ils utilisent Ils utilisent des logiciels Pour faire des trucs Vraiment un peu Voilà très techniques Dans le détail De machin Et bah nous On a pas envie de faire ça En fait on a envie De couper un petit peu Au début Couper un petit peu A la fin De mettre au milieu Des images Sauf si après Vous avez d'autres envies Mais moi au départ J'avais pas envie de plus Et il y a plein de logiciels Simple et gratuit Comme par exemple Moi j'utilise iMovie Sur Apple Donc sur moi j'ai un Mac Qui c'est juste On glisse Et on fait tout à la souris C'est à dire vraiment Tu prends ta vidéo Tu la mets Tu la glisses Sur l'espace de travail De ton écran Ensuite tu glisses Une image Tu la mets Vraiment A l'endroit de ta vidéo Où t'as envie Qu'elle apparaisse C'est vraiment C'est aussi simple Que ça entre guillemets Alors il faut être un peu à l'aise Avec les outils numériques C'est à dire Bah voilà Savoir faire des choses basiques Télécharger un logiciel L'installer Et ce genre de choses Mais on va dire Si vous êtes Si vous êtes sur Youtube Là A priori Vous êtes tout à fait capable D'aller sur iMovie Et faire Voilà Monter votre vidéo Surtout qu'il y a Beaucoup de ressources Sur internet Si vous tapez iMovie Comment faire Truc truc Et bien là On vous dira Il y aura 200 personnes Qui auront fait un tuto Sur Youtube Où nous sommes D'ailleurs en ce moment Et qui les montreront Alors regardez Il faut cliquer là Puis pour ça Et etc Et vraiment Toutes les questions Que vous avez Il y a une réponse Donc en fait C'est beaucoup plus Beaucoup plus simple Que ce à quoi je m'attendais Et d'ailleurs Moi je me pensais Vraiment partir Sur un montage minimaliste Juste Je coupe un peu au début A la fin Peut-être je mets des photos Si je me sens d'attaque Mais en fait Ça m'a trop plu Et du coup J'ai commencé à mettre Des transitions A choisir pendant 3h Genre les polices Les modèles Que je vous ai montré J'ai passé 20 minutes A réfléchir à quelle police Et quelle couleur Quelle couleur je mets Donc là vraiment Pareil La musique du début Là les petits Tout 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 Mais j'ai écouté Je sais pas Les 80 pistes musicales Du logiciel Pour trouver celle Celle qui parle à mon coeur Donc là voilà Après c'est moi Ça m'amusait vachement Donc j'avais hyper envie De continuer à y passer du temps Donc moi j'ai vraiment passé 3h Sur ma vidéo Ma vidéo de la semaine dernière Mais en fait J'aurais aussi pu y passer 10 minutes C'est à dire aller dedans Scinder le début Scinder la fin Supprimer Et avoir juste ça Donc vous pouvez tout à fait contrôler Ce que vous avez envie de faire aussi Après sur PC Je connais pas les logiciels Peut-être qu'iMovie marcherait aussi Je sais pas A vous de tenter Et voilà En tout cas J'espère vous avoir rassuré Sur ce point là Qui en fait Est beaucoup plus simple Que ce à quoi on peut s'attendre Projet fini Projet fini Et juste là C'est mon Sophie Scholl Donc le Là plutôt Le voilà La Sophie Scholl Le châle Le voilà Il est terminado Alors là Le soleil commence à faire son entrée Donc je sais pas Si c'est trop Ah là c'est bon Vous le voyez bien Il ressemble à ça Donc J'ai utilisé Deux échevaux De Marla Que j'ai tricoté En taille En aiguille 4 Si je dis pas de bêtises Une aiguille 4 Et donc C'est un petit châle Je l'ai fait Version 200 grammes Et je l'aime trop Je pensais pas J'avais des doutes Sur le fait de Est-ce que j'aimerais porter Quelque chose D'aussi Avec une laine aussi variée Qui a autant de personnalités Et donc C'est pour ça que je choisis Un modèle très simple Et je me disais Je sais pas J'avais Au début J'étais pas sûre Et en fait Depuis que je l'ai mis J'ai pas arrêté de le porter C'est à dire que là Maintenant Avant j'étais genre Ah il faudra bien Que j'accorde mes tenues Avec ce châle Là maintenant Quoi que je mette Je me dis Ah c'est pas grave Je mets le châle Et je profite De chaque instant Chaque sortie Genre ouais Je vais aller chercher un colis Hop C'est l'occasion De mettre mon châle Et d'aller me promener Et de le montrer au monde Et donc je suis très contente De l'avoir terminé Je vais vous le montrer Un petit peu porté Et pendant que je me le mets Que je vous raconte Un petit peu la laine Donc la laine Ça vient Hop D'une coopérative De Tisrand Qui s'appelle Manos Donc c'est de Tisrand Donc coopérative de femme Tisrand En Uruguay Et ça s'appelle Manos Del Uruguay Uruguay J'ai pas trop l'accent Donc je ne saurais pas dire Et Et voilà Et leur laine est super sympa C'est vraiment deux brins Tordus ensemble Et en fait chacun des brins Est varié Un rythme un peu différent Ce qui fait que la laine Elle est vraiment très variée Parce que D'habitude Moi ce que je connais C'est les laines variées Que je connais Enfin Que j'avais déjà vu C'est Je vais vous en montrer une tout à l'heure En fait Donc c'est genre Il y a un fil d'une couleur Et l'autre Est un peu variée Mais là les deux Sont très variées Donc on a vraiment des changements Et pourtant Assez d'homogénéité Entre les échelons Et Ah je ne vous ai pas dit C'est la laine super wash Donc aussi ça c'est hyper pratique Pour des Des châles Parce que c'est vrai qu'on les fait Un peu traîner partout Et on n'a pas forcément envie De se lancer dans le Processus De Du lavage à la main Etc Etc Donc Petit châle super wash Ça fait Ça fait plaisir Donc Voilà Pour mon Sophie Scholl Et j'ai beaucoup aimé le modèle Et c'est vrai En fait au début je me disais C'est bizarre Quand même 20 000 projets Pour un châle en point mousse Et tout Mais je comprends complètement L'engouement Parce que maintenant Je suis aussi dedans Ça permet de faire Un joli projet Avec des belles finitions Surtout ça fait un peu Toile blanche C'est à dire que là C'est du point mousse Mais on pourrait tout à fait Imaginer De mettre un peu De texture dedans Peut-être des fausses bandes En texture Des trucs comme ça Enfin Ça pourrait totalement faire Une toile blanche en fait Donc Super sympa Et Comme il est construit Quelle que soit Ta jauge de départ Quelle que soit la laine Que tu utilises Bah en gros T'es un peu libre De faire ce que tu veux Quelle que soit la quantité De laine Que t'es aussi au début Franchement je pense Que tu peux même Te faire Là tu peux te faire Un maxi châle En mode 200 Bah non maxi châle C'est ce que j'ai fait J'allais dire 200 grammes Mais genre même Plus le double en fait Pour faire vraiment Un gros truc Qui fait un bon Ou quelque chose comme ça Avec des très grosses laines Tu peux tout faire en fait Avec ce patron Et du coup Vu sa polyvalence Je comprends vraiment Maintenant son succès Donc Vive le Sophie Scholl Vive la Sophie Scarfe Et la Sophie Scarfe En plus je pense Qu'on peut la La deviner A partir du Pareil Je pense l'inverse C'est vrai en fait Je pense la Sophie Scarfe On peut la deviner A travers le Scholl Et le Scholl On peut le deviner A travers la Scarfe Donc Selon le modèle Que vous avez Je pense Juste en voyant L'aspect d'une Sophie Scarfe Je pense que c'est Une version Un peu différente de ça Donc Voilà J'aime beaucoup ce modèle Allez Maintenant Je vais Vous montrer Mon projet en cours Les avancées Sur mon Seaway De Oseta Donc là Je vais faire Un changement Absolument Magique Waouh Et donc Voici Le résultat Donc Qu'est-ce que j'ai fait Depuis la semaine dernière Donc Manche Terminée Rabattue On en reparlera Ailleurs de ce rabat Et Rabat Des Du bas Alors vous voyez C'est Un pull crop Alors ça C'est mon Sunday tea De petite knit Qui n'est pas crop Donc Il apparaît Mais Voilà Voyez Hop C'est comme ça Donc J'adore la couleur J'aime trop Trop La couleur Je vais juste Hop Vous mettre A vous là Non Sur où Où est-ce que je peux vous mettre Voilà Comme ça Je pense que c'est mieux Pour vous montrer un peu mieux la couleur Donc voilà Et je suis Donc très contente de la couleur Et j'aime bien la coupe J'ai un petit doute sur le col Je me dis Ah le col J'aurais pu relever un peu moins de maille Histoire que vraiment ce soit Moi j'aime bien que c'est bien ajusté Parce que là vous voyez ça baille Je vais vous montrer un peu Voilà Ça baille un petit peu Bon Il n'y a pas péril dans la demeure non plus Mais Voilà C'est pas l'enfer Voilà Le truc c'est que je me dis Oh j'aimerais bien que ce soit un peu différent Je vais le bloquer Plus tard Je le bloquerai Et je verrai ce que ça donne Pour voir si ça se resserre un petit peu ou pas Et surtout si j'ai la foi Si j'ai la foi de défaire l'encolure pour la refaire Parce que J'ai un peu une histoire d'attraction répulsion Avec le montage de maille Parce que là je pense qu'il faudrait que je ramasse Récupère Comment on dit Récupère Que je récupère moins de maille que ce que j'ai fait Pour resserrer un peu tout ça Et Et en fait ça me fait un peu peur Enfin ça me fait un peu peur Parce que On te dit pas Moi j'aime bien parfois Quand on te dit Ah il faut que tous les n trucs T'en ramassent tant Là c'est ce que C'était le cas dans le patron Et là en fait il faut que j'improvise Donc qui dit improvisation Dit peut-être travail pour rien Parce que c'est quand tu as tout terminé Que tu le sais Si ton col il est bien Donc Peut-être que voilà Un mal connu Comme un col un peu lâche Vaut mieux qu'un Un bidouillage Un peu incertain Je sais pas Parce que Je me dis Ah ça pourrait être perfectionné Mais je me dis pas Ah c'est horrible Jamais je le porterai comme ça Donc Quand c'est comme ça C'est comme avec ma broderie De la dernière fois Bon Finalement Finalement ça passe Voilà Donc voilà Pour le terminer Ce qu'il me faut maintenant C'est faire Ma deuxième manche Donc là encore Relever les mailles Et En plus j'adore le processus De relever les mailles Je trouve que c'est vraiment De la magie Bah typiquement quand là En fait lui tu commences Par faire le dos On voit un beau Relevage de mailles ici Bien bien flagrant En fait tu fais d'abord Ton dos en aller-retour Et après tu reprends Des mailles pour faire ça Puis des mailles pour faire ça Puis après tu fais ça Tu rejoins devant Et tu fais le col Bref C'est les constructions Moi j'adore cette construction Enfin cette construction J'adore faire ça Parce que j'ai l'impression Qu'on fait un peu de la magie On passe d'une pièce Toute plate Un espèce de triangle de dos là A Ouais où t'as un corps Et après tu rajoutes tes manches Et tout Donc En fait j'adore le faire J'adore le résultat Mais J'ai une petite abréhension Avant de me lancer Genre est-ce que je vais relever Le bon nombre de mailles Et est-ce que je vais devoir tout refaire Dans trois jours Voilà Ce genre de choses Mais Donc voilà Donc lui il attend un petit peu Surtout que D'ailleurs Peut-être vous pourrez me dire Si c'est le cas Si ça vous semble être le cas ou pas Ici j'ai un petit bourrelet Je ne sais pas Si c'est parce que J'ai relevé mes mailles Trop dans le tissu C'est-à-dire que je ne l'ai pas En fait Pour vous raconter Peut-être que je pourrais vous montrer le dedans Mais en fait Je n'ai pas Fait dans le rang Qui est un peu irrégulier Parce que je n'arrive jamais bien à voir Encore Vu que ça fait qu'un mois que je tricote Je n'ai pas L'oeil encore bien Je sens que c'est mieux Avec le temps Mais ce n'est pas encore Tout nickel Je ne lis pas encore En mode Tricot Première langue Donc là Il y a Le premier rang Qui est un peu Cafouillage Je ne relève pas Au milieu de cette maille là Je relève Le rang d'à côté La soula Qui commence à être net Et donc C'est vrai que ça fait Un petit bourrelet dedans Je le vois Pour vous montrer Je vais peut-être réussir à vous montrer Comme ça Bah tiens Je vous montre au passage Vous pourriez voir Mon Sunday tea Si je ne m'arrache pas Les oreilles avec Bah oui c'est le cas Voilà c'est bon Je ne me suis pas arrachée l'oreille Donc hey Mon Sunday tea De petite nitte Je vous montrerai plus en détail Cet été Je l'ai trop aimé Et voilà Mais je vous le présenterai plus Plus tard Donc voilà Pour vous montrer le rabattage Vous voyez ça fait Un gros stuc quoi Genre Le gros boudin Et donc peut-être que c'est lui Et peut-être qu'au blocage Ça disparaîtra Donc voilà Je ne sais pas Et vous voyez Pourtant il n'y a que Il n'y a que juste Le petit rang un peu Merdouilleur là Qui est là Lui je ne me sentais vraiment pas De relever les mailles au milieu de ça Donc voilà C'est pour ça que j'ai fait J'ai fait ça Projet en cours Il y a La bomba De laine De Erika Knight Aïe 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 Ce pure tweed Je l'aime tellement Tellement beau Alors là Il y a tellement de soleil C'est un peu le festival de la lumière Je ne sais pas Oh mais attendez Vous le voyez bien là Vous ne me voyez plus Mais vous voyez la vraie laine Ah Trop bien Elle est vraiment comme ça Elle est un peu rosée Avec des tweed De Vraiment comme des coups de crayon Ça j'aime trop Parce qu'on dirait vraiment des coups de crayon De boîte de couleurs Qu'on avait quand on était enfant Donc on a Du bleu Du orange Du jaune Du vert Du violet C'est très très beau Très 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 joyeux Et c'est tout Parce que le modèle Que je fais avec ça C'est le Norma Jeans Turtle Neck Donc c'est un modèle Très 50's Donc assez simple C'est à dire que Donc c'est très ajusté Donc on a un col Très ajusté Sur le Qui monte à peu près Jusque là Sur le cou Qui est à 7 cm Ensuite après On a Les manches Qui sont D'apparence droite Parce que c'est pas Une manche montée en couture Tu le fais Tu la façonnes en fait Sur la ligne d'épaule Donc ça c'est super Ça ne peut pas avoir Trop de couture Et donc tu avances là Et après tu façonnes Tes manches Et après Jersey 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 Et comme il est très simple Et il est très crop C'est un pull 50's Donc moulant Ajusté Et très crop Donc toujours avec une jupe haute Un pantalon haut C'est super sympa Et donc là Où j'en suis Moi j'ai fait Le façonnage Des épaules Enfin De la moitié des épaules Et maintenant Je fais le façonnage De la manche Et c'est super sympa Parce que ça se fait Comme une peluche En fait finalement C'est des techniques Qui ressemblent aux peluches Et ce que j'ai bien aimé Dans le patron De Fabel Knitwear C'est qu'elle explique Elle se focalise Vraiment aussi Sur la technique Donc En te donnant des indications Aussi Que tu pourrais avoir en tête Pour d'autres patrons Que tu pourrais utiliser Typiquement Si tu as envie D'insérer un panneau De dentelle Dans son modèle Ou dans un autre modèle Où tu veux garder Cette construction d'épaule En fait Elle te donne des conseils Sur à quel moment Faire quel type d'augmentation Et typiquement Si tu as un panneau de dentelle De ne pas la faire là Mais par contre De te rattraper à tel moment Pour avoir le même type de fit Enfin Ouais Elle te donne ce genre de choses Donc ça C'est ce que j'ai beaucoup aimé Dans le patron Ce que j'ai moins aimé Dans le patron Enfin Moins aimé C'est que Il demande quand même Une petite expertise En tricot Dans le sens où Parfois En fait Elle explique pas En mode super rigoureux Code Comme moi j'aime bien Genre rang 1 Blablabla Rang 2 Blablabla Étoile étoile Répéter tout ça N fois Elle fait pas ça Elle est plus dans un langage parlé Et donc Il y a des choses Qui sont parfois un peu Sujettes à interprétation Typiquement Il y a des fois Où tout est début Elle va dire Tu vois Elle va commencer à dire Fais ceci Fais cela Tu devras Et au milieu de ça Elle dit Tu devras le faire A la fois à gauche et à droite Et après T'as plein d'instructions plus tard Et en fait Il faut que tu devines Que tu devras le faire A gauche et à droite C'est le paragraphe 1 et 2 Qui suivent Mais pas le 3 Donc tu dois quand même Parce que le 3 Tu dis mais oui C'est un truc qui n'a rien à voir Avec les épaules Donc c'est logique De pas le faire à gauche et à droite Enfin Tu dois quand même Vachement réfléchir A ce genre de choses Et il y a des moments Où moi Par exemple J'avais hier soir A 23h30 Je lisais la partie un peu dure Justement de la construction Le passage aux manches Quand est-ce que tu passes aux manches Et je lisais Il était 23h Et je me rendais compte Que je ne comprenais pas bien Qu'est-ce que Je ne sais pas trop Je ne suis pas sûre De bien savoir quoi faire Donc Au lieu De céder à mon envie du moment Qui était de quand même tenter Et bien Je me suis dit C'est le fait de la nœud Il est temps d'aller se coucher En tout cas de laisser le tricot de côté Bonne nuit Norma Gill On se revoit demain Et j'ai bien fait Parce que Ce n'était pas du tout évident Et ma compréhension initiale N'était pas du tout Celle du patron Donc finalement Parfois La modération Ça fait du bien Pour nuit de sommeil En tout cas Elle permet de clarifier Un peu les idées Et pour vous raconter J'ai quand même fait Malgré cette modération Et cette sagesse J'ai quand même réussi A foirer trois fois Non Deux fois le col Une fois Je l'avais fait En fait Ma laine Elle n'a pas le même échantillon Elle est à 16 Au lieu d'être à 18 Et moi J'avais fait un peu Tu vois J'avais tricoté Mon échantillon en droit Et j'étais tombée à 16 Et je m'étais dit Ah mais comme je tricote Plus serré En rond Bah je dois tomber Dans le 18 Comme la designeuse Donc c'est bon Je fais Je fais tout comme elle dit Je réfléchis pas Et en fait C'était un pari Un peu audacieux Parce que je sens Là je tricote la taille 2 Mais je sens que peut-être J'aurais dû faire la une Parce qu'à un moment donné Tu dois arrêter la ligne d'épaule Mais tu l'ajustes en fait Tu arrêtes comme tu veux Et Moi j'étais 4 cm trop tard Et je me suis dit J'ai quand même pas Moi j'ai pas des épaules Spécialement étroites J'ai des épaules moyennes Par exemple Quand j'achète des habits Dans le prêt-à-porter Mes épaules tombent En fait Dans les chemises Dans les trucs comme ça Et tombent bien La couture comme il faut Donc Je pense que j'ai des épaules Dans la moyenne de ma taille Et pour autant Là j'étais genre Comme si Mais mon bras Il commençait là Donc je crois Je crois que j'ai été un peu Présomptueuse Avec mon échantillement droit Donc Donc voilà Affaire à suivre En tout cas là Ce qui est bien C'est qu'elle explique Si tu dois t'arrêter Plutôt que ta taille Ce qui était le cas Comment tu compenses Par ailleurs Pour que ça tombe bien Au niveau du bus Donc Merci Fabelle Littouère Parce que Tu penses Tu penses à la fois Aux personnes un peu techniques Qui ont envie De réutiliser ça Pour plein de choses Mais en fait Ça aide aussi Un peu Les aventuriers Un peu foufou En fais ça Et puis Qui après se retrouvent Genre Comment je fais Ça ne va pas du tout J'ai pas envie J'ai pas envie de tout défaire Voilà Donc Norma jean Turtle neck Trop trop bien Et au début Donc j'avais le col Beaucoup trop grand Et après il était Beaucoup trop serré C'est le J'ai surcorrigé Dans l'autre sens Et à la fin Alléluia C'était la bonne taille Donc Hop Trop bien Là j'aurais voulu Le faire un poil plus court Peut-être le col Mais je verrai quand Parce qu'en fait Il m'arrive là En fait j'aimais trop au début Quand il m'arrivait là Maintenant il m'arrive là Un peu plus haut Et ça fait moins Ça fait moins joli Donc Enfin ça fait Par rapport à mon Comment mon haut de corée Je trouve que ça fait plus Et ça faisait plus équilibré Avec les boucles d'oreilles Surtout que j'ai hâte De le porter avec ces boucles d'oreilles Là très précisément Et bah en fait Ça tombait bien Avant Et maintenant ça tombe moins bien Donc peut-être que Quand les manches seront faites Ça Ça étire C'est pour ça que Je perds pas espoir pour lui aussi Celui-là Coupable Ce col trop grand Que ça va peut-être L'étirer un peu Donc voilà À faire à suivre On passe aux achats Alors Première chose Qui n'est pas un achat Mais un cadeau Que j'attendais Avec ton impatience C'est mon cadeau De la Saint-Valentin C'est Ce beau poupon de laine Parce que c'est un écheveau De 150 grammes De une maille à la fois En BFL Crazy Donc ça c'est Blue Face Lester 100% Et C'est La Maille La maille C'est l'écheveau De son kit Le châle fleur Alors le châle fleur Qu'est-ce que c'est Je l'ai découvert Grâce au podcast De l'enlénée Coucou à toi d'ailleurs Si tu passes par ici J'ai vu que tu étais abonné Et Merci pour ton travail Parce que j'adore ce que tu fais Et notamment Les beaux projets Que tu as Comme ce châle fleur Donc là je t'ai copié Sans aucune vergogne Donc Ce châle fleur Ce que j'ai trop Trop aimé Dans ce que Pensait la disagneuse Et donc parlait L'enlénée C'est vraiment L'approche Du tricot Qui va avec le patron Le patron C'est Il te dit juste La taille de ton châle Il te dit juste Fais tant d'augmentation Fais tant Tel type de bordure Tel truc Mais il te dit pas Comment faire le motif Parce que ce qui te dit Comment faire le motif C'est cette beauté là Parce que vous voyez Il y a plein de speckles Comme ici Et il y a des moments Des sections D'orange C'est à dire que Votre fil d'un coup Il vient complètement orange Et en fait C'est quand vous arrivez Sur ces sections orange Que vous faites les fleurs Donc là je vous ai ajouté des photos Pour qu'ici vous représentez Et en fait je crois Qu'il y a plusieurs tailles de fleurs Selon la longueur de fil orange Que tu déroules à un moment donné Et d'ailleurs vous pouvez trouver Les tutos sur internet Elle les a mises Elle les a mises là-bas Donc voilà Châle fleur Je l'ai attendu avec impatience Et figurez-vous Petite anecdote Qu'en fait Donc c'était mon amoureux Qui me l'avait commandé Et il était arrivé A Grenoble en point relais Sauf que C'était une commande Au nom de mon amoureux Et pas au nom de moi Et mon amoureux habite à Paris Et il n'était pas là Et donc cet écheveau Était prisonnier Au point relais Et je ne pouvais pas Aller le libérer Il était proche de moi Je passais devant le point relais Je me disais Il est là Je ne peux pas aller le chercher Il m'attend Et donc voilà J'ai dû attendre Vous vous rendez compte Les 8 jours Qu'ils reviennent 8 jours Pour pouvoir aller Retrouver mon écheveau Et le voilà C'est bon Il est là Il est entre mes mains Et maintenant que j'ai fini Mon sophie chaul Je vais pouvoir Le castonner Voilà pour ce cadeau Maintenant on va passer Au vrai achat Au vrai achat Qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté Pour faire L'anniversaire de ma maman Qui arrive bientôt J'ai prévu de lui faire Le clôture de cardigan Que je vous ai présenté Tout à l'heure Mais en mota Et de faire Un petit châle Pour aller avec Et donc le petit châle Pour aller avec Ça va être Le Je ne sais pas encore Le modèle Au début je me disais Ah Sophie chaul Puis je me dis Peut-être un truc Un peu différent Et je vais la faire Avec ces deux écheveaux Donc ça fait 100 grammes En tout De piopardo Donc piopardo De rosarios 4 Et vous voyez C'est un fil Varié Comme la marla Un petit peu Je vais vous mettre Retravailler La mise au point On se voit là Ou on se voit pas C'est bon Voilà Travailler la mise au point Pourquoi vous voyez bien Vous voyez c'est Avec un vert Cacadois C'est pas un joli mot Mais pourtant C'est bien ce qui se passe C'est un vert cacadois Et qui est retordu Avec un fil Qui lui est changeant Qui va du bleu Au vert amande Au vert un peu plus acide Et tout Donc c'est super sympa Donc ça c'est Ses couleurs Bref Donc je vais lui prendre ça Et je vais marier ça Avec ce mohair Que oui j'arrive à vous montrer Il a exactement Cette couleur Il est peut-être un peu Moins marron Que ce que je vois A la caméra Mais en tout cas Il est dans cette veine Et lui c'est un mohair De Feliz Ipunto Et donc Feliz Ipunto C'est le coloris Mososuna Mososuno Et c'est 70% Kid mohair Et 30% soie C'est teint à la main En Espagne Et c'est d'ailleurs Rosarios C'est pas espagne Non c'est portugais Rosarios Portugais Et d'ailleurs je vous ai pas dit C'est le coloris numéro 13 Donc D'ailleurs je vous ai pas dit Le coloris de mon bougainville De ma laine C'est mon mota Et donc Mota en bougainville Et mota Je sais pas si vous savez C'est l'équivalent un peu De la giliate La giliate de Dererum Natura Et elle est super sympa Parce qu'elle a un touché Hyper agréable Et même épaisseur Même type d'élasticité Moi je pense vraiment Qu'on peut utiliser l'un pour l'autre D'ailleurs je vais essayer Pour mon clotilde Le clotilde de ma maman Donc je vous ferai un retour Sur est-ce que c'est une bonne substitution Ou pas Moi j'ai l'impression que oui En tout cas en termes de Pour avoir tricoté les deux Avec les aiguilles Et Enfin les mêmes aiguilles Et les mêmes choses Je sens que c'est le même Type De tissu Qu'on a à la fin Donc Voilà Je pense que ça peut être une bonne substitution Je vais nous allumer la lumière Avant qu'on continue C'est peut-être C'est pas terrible Même pour moi c'est mieux en fait Voilà C'est bon On se voit En tout cas moi Je vous vois un petit peu mieux Donc Là sur le châle Pour Ma maman Je sais pas trop Qu'est-ce que je vais faire Donc c'est un châle 100 grammes Parce que là c'est deux échevaux de 50 Et je pensais Faire un sophie chaul Mais Essayer de faire du jersey dedans C'est à dire un coup Un jersey dans un sens Où on voit le côté Avec les V Puis après dans l'autre sens Où on voit le côté Avec les ponts Comme sur le bois mousse Donc je pensais peut-être Faire une petite chose Comme ça Mais je sais pas encore Combien Et comment bien Équilibrer les sections De chaque Texture Donc Je sais pas Je réfléchirai Je verrai comment faire Je vous remontrerai ça bientôt Son anniversaire c'est mi-avril Donc Je vais bientôt me mettre En ordre de bataille Sur ce front là Autre acquisition de laine J'ai découvert Grâce au podcast Vraiment Si vous hésitez encore Je sais que je deviens lourde Mais si vous hésitez à faire un podcast Faites un podcast Parce qu'on rencontre des choses Des choses On voit des choses Et on rencontre des gens intéressants Et moi j'ai rencontré Vava Trico Sur Instagram C'est une teinturière Et sa marque C'est Bubbles on the Farm Et j'ai vu Dans sa story Parce qu'on s'est suivi mutuellement Pile au moment où elle sortait C'est en coloris de printemps Le coloris Fluo Aïe 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 Qu'est-ce qu'il est beau Alors attendez J'arrive pas à me bien le montrer Ah voilà Là peut-être Là vous l'avez Je dois le mettre contre mon coeur Pour que vous le voyez Donc voilà Il est vraiment comme ça Donc il est très fluo Et donc il y a du rose fluo Du jaune fluo Du vert Du orange Vraiment c'est Imaginez les stabilos Les stabilos Et moi j'ai vraiment très envie De mettre ça Avec des chaussures Que j'ai acheté exprès Pour qu'on voit mes chaussettes C'est des chaussures Alors c'est pas les hugs transparentes C'est des baskets Très basses Qui sont blanches Avec juste un petit peu de noir Sur les bords Pour que vraiment vraiment Quand on met des chaussettes de couleur On ne voit qu'elles Je vous mettrai une photo Pour que vous puissiez les voir Et après Voilà J'aurai des chaussettes fluo Donc tricotées dans cette base là Et ça s'appelle fluo Son coloris c'est fluo Et sa base C'est la titanium sock C'est 75% super wash merino 25% nylon Et moi j'ai pris le petit contrastant Jaune fluo Qui lui aussi Et comme vous le voyez Beaucoup de personnalité Et j'ai craqué aussi sur un deuxième coloris Qu'elle a fait Toujours dans la même base Un petit kit à chaussettes Donc là c'est Let the sun in Donc on a un orange En fait c'est une base crème Un crème assez délicat Un peu rosé d'ailleurs Par dessus du jaune et du orange Le orange est plutôt feu Pas complètement fluo S'il est fluo en fait C'est juste par rapport à l'autre J'avais l'impression qu'il l'était moins Il est fluo Mais il est moins prononcé Par contre ce qui est très présent C'est le jaune fluo là aussi Et j'ai pris le petit contrastant limonade Donc c'est un petit vert Comme ça Vous l'avez bien ? Ouais vous l'avez bien c'est bon Voilà Donc ça Super sympa J'ai trop hâte En ce moment je suis dans une période Chaussettes fluo J'ai avancé aussi sur celle là Donc là elle est en C'est une chaussette fluo Du zèbre tricote Alors c'est dommage Parce que là la lumière décline Donc on voit plus très bien Mais c'est un Vraiment les bleus sont fluos Le bleu est fluo C'est un bleu mentalo un peu Bleu légèrement vert Donc qui est très très flash Avec un rose Rose comment dire Un rose un peu chaud quand même Il y a un peu d'orange dedans Enfin c'est un rose avec un sous-ton un peu orangé Donc chaud Et un gris perle En fait c'est dur en fait de bien dire quelle couleur c'est Parce qu'il y a tellement de Le bleu est tellement pétant Qu'en fait notre oeil il a du mal à vraiment dire Déterminer Il faut la mettre isolément Comme ça se dire ok Oui je vois ce que c'est Donc là c'est bon Et d'ailleurs Cette chaussette il y avait arrivé plein d'aventures C'est que là vous voyez Il y a n'importe quoi dans le talon Parce qu'au moment de rentrer mes fils De mon contrastant Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé Un petit peu avec force et détermination L'envie de mettre un point final à cette chaussette Donc j'ai coupé très fort Et j'ai coupé très proche Et tellement proche que Attendez je vous remonte J'ai coupé la maille J'ai coupé genre trois mailles Le truc horrible Vraiment que tu veux pas arriver Et je pense que j'ai dû couper dans un bourrelet Que je pensais être Sur l'envers Que je pensais être un truc Qui a rien de voir Et en fait je me suis retrouvée Et je m'en suis pas rendue compte de suite Donc je l'ai mise Comme ça Et là je la mets Et je me dis Oh c'est un peu lâche au talon Et là je vois le trou De la pièce de deux centimes Et donc j'ai dû faire Faire comme j'ai pu Attendez c'est bien ce sens Oui Faire comme j'ai pu Pour sauver un peu les meubles Ça tient littéralement à un fil Et voilà Là ça va un peu mieux même Mais voilà Je vous propose de passer maintenant A la revue de livres De notre livre Moosh et ses amis Moi j'ai la version anglaise Moosh and friends Et donc celui ça fait longtemps que je l'ai Je l'ai acheté l'année dernière Enfin je l'ai acheté Non j'avais envie de l'avoir l'année dernière Et c'est ma copine Aurélia Qui me l'a offert pour mon anniversaire Merci à toi Aurélia Je suis trop contente de l'avoir Et au moment de mon anniversaire Il était dispo juste en anglais Donc je l'ai lu en anglais Mais il existe en français aussi Si jamais vous êtes plus à l'aise Vous pouvez aussi aller voir de ce côté Et alors Moosh et ses amis Je veux dire en français Ce que j'adore C'est donc L'autrice c'est Cynthia Vallée Et c'est une designeuse Qui a imaginé Un univers de peluches Donc on a Moosh ici Et tous ses amis là Ils ont tous des prénoms Ils ont tous une histoire Et ils ont aussi tous en commun D'être sans couture Et ça Ça on aime Moi j'adore faire des peluches J'en ai déjà plusieurs à mon actif Et le truc c'est que Il y a l'étape finale Qui est de coudre Toutes ses petites jambes Et ses petits bras Déjà les refermer sur eux-mêmes Pour les fourrer C'est long Et ensuite Les rattacher A chacun d'entre eux C'est long Donc enfin c'est long Voilà C'est un peu pénible quoi Et moi j'ai une J'ai une poupée Une peluche démembrée Qui traîne depuis un an Non pas un an J'exagère Mon côté sudiste ça Qui traîne depuis 6 mois Dans son sac à projet Avec une taille En fait il y a juste un corps Et une jambe Qui sont terminées Et sinon il y a des bras fourrés Enfin bourrés de rembourrage Une tête juste avec le tissu Des oreilles flottantes Enfin bref Il y a un espèce de Frankenstein Qui n'attend que Mon aiguille Pour que je le mette en forme Mais Mais quand on a en compétition Tout ça Et ça Comment choisir Comment on peut choisir De coudre la peluche Je ne sais pas Moi je ne peux pas en tout cas Pour l'instant Et donc ce livre Moi je l'aime trop Et ce que je vais faire C'est que je vais coudre Un des petits personnages dedans Pour un bébé Le bébé d'un collègue Qui va bientôt naître Un petit bébé Qui est très attendu Et moi j'ai très hâte De lui fabriquer quelque chose Je pense d'ailleurs Que moi je vais lui fabriquer Un des petits canetons Un des petits canetons Qui sont trop beaux Et j'ai déjà Dans mon stache La laine je pense Une petite laine à chaussettes Jaune Très jolie Donc je pense C'est ce qui est très joli Et très super watch aussi Pour être baby proof Pour être lavable Voilà S'il y a de la bave S'il y a de Tout ce qu'on peut imaginer Qu'un bébé peut faire Peut mettre sur une peluche Donc voilà Il peut être lavé facilement Sans trop de prise de tête Pour les parents Et moi ce que j'adore Dans ce livre Parce que là Je vous le montrerai En temps voulu Mais je vais surtout Vous montrer le livre Aujourd'hui C'est que donc On a tous les personnages Qui sont présentés au début Avec une histoire Et tous leurs amis Est-ce que ce pyjama Il est pas dingue Moi j'ai trop envie De l'avoir pour moi En fait Pour me faire une petite soirée Tricot avec ça Il est trop beau En marron et gris Non mais par contre Combo de couleur Moi je note Un marron chaud Avec un gris argenté Ça dagueule quand même On a sa copine Hazel Sa meilleure pote L'écureuil Forest Le bison Ils ont tous des histoires Agui La petite La petite brebis Et qui a sa toison En écharpe Tino Le loup Bref On les a tous Et Ils ont tous une histoire Tous quelque chose Donc ça c'est hyper sympa T'es vraiment plongé Dans l'univers De Bah de Cynthia La designeuse Qui a inventé tout ça Donc c'est hyper sympa Et ils ont un aspect Alors j'adore les photos aussi Ils ont fait des mises en scène Trop craquantes À plein de moments Donc j'adore Et alors Donc ça c'est la première partie C'est la section vraiment Personnage Et après on a un cahier technique On va avoir des leçons Par exemple Il y a la leçon C'est Changer de couleur Il y a Une autre leçon C'est marquer L'emplacement Des yeux De la queue Et des oreilles Leçon 6 C'est façonner Avec les rangs raccourcis Bref On a plein de trucs comme ça Donc ça c'est le cahier technique Où on voit vraiment Comment faire Les différentes choses Mais En fait Ce que Je vous parlais T'as l'heure De la vidéo Que j'ai vue De Helen Moussey Makes Où elle elle dit Et je pense qu'elle a raison Il faut pas Sauf si vous êtes curieux Vous avez vraiment envie D'avoir une vision d'ensemble De comment Quelles sont les techniques Utilisées Pour les différents Qui peuvent être utilisées Pour façonner une peluche Mais sinon Vaut mieux se choisir Une peluche Qui nous plaît Regardez Et en fait Regardez la leçon Seulement le moment Où on en a besoin D'ailleurs à chaque fois Elle met Bah tiens Quelle leçon Tu vas avoir besoin Pour cette section Donc ça c'est top C'est super bien Et Voilà C'est très chouette Et donc on peut faire Tous les habits Oh ils sont trop beaux La petite truie Elle est trop belle Alphonse et Mira C'est les petits cochons Et le cochon et la truie Ils sont trop beaux Et Et je suis fan J'aime J'aime trop J'aime trop 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 Ce Ce livre J'ai trop trop hâte D'essayer De faire Une des petites créatures Et Je vous invite Si vous avez Encore besoin D'en voir un peu plus Pour vous Peut-être vous décidez Pour ce livre D'aller voir cette vidéo Dont je vous parlais Au début de mon podcast La vidéo de Helen Moussey Makes Parce que cette vidéo Moi C'est la première fois Que j'ai été émue En regardant une vidéo Tout peut être très court Parce qu'en fait Elle a une manière Déjà De nous accueillir Dans son univers Qui est hyper sympa C'est à dire qu'elle est Sur son canap Avec son plaid crochet Et tous ses objets Fabriqués autour d'elle Et t'as vraiment l'impression D'être D'être une petite Vraiment Moi-même Une petite fille Qui va voir sa tati Et sa tati Elle a plein d'objets Créatifs Voilà Créé Étonnants Et elle te montre des trucs Et tout Moi j'ai vraiment eu cette sensation En voyant sa vidéo Et elle a une manière De parler De ses projets De son rapport A la création Qui est très Très authentique Enfin très authentique Dans le sens Où elle en parle Avec beaucoup de spontanéité Et d'humilité C'est à dire que Voilà Elle parle typiquement En fait Sa revue du livre De Mouche et ses amis Elle va vraiment En parler Dans des termes Toutes les choses Que j'ai appris Grâce à ce livre C'est même ça le titre De sa vidéo Qui est en anglais D'ailleurs Helen Moussey Makes C'est une dame Du Yorkshire Donc elle parle anglais Et met un avec un accent Compréhensible Et tout Donc si vous êtes Si vous avez des bases Je pense que vous pouvez en sortir Et vous en sortirez Surtout Ça vaut le coup De voir ce qu'elle fait Parce que Elle elle a fait Toutes les créatures De l'univers de Mouche Et elle parle De bah voilà Quand tu fais ta peluche Et que tu lui positionnes les yeux De suite Tu la personnifies Il y a un petit attachement Qui se crée Et ça c'est vrai Je suis 100% d'accord Peut-être que Mon Frankenstein Il faudrait que je lui mette des yeux Pour que l'attachement naisse Et que je me dise Allez il faut que je lui donne vie A cette petite créature Et là Et c'est vrai Parce que c'est ce que j'ai expérimenté Sur les autres T'as ton petit tas de laine informe Il a deux yeux Je vous mettrais peut-être Je trouverai peut-être une photo De que j'ai fait Et là de suite Tu lui as donné vie C'est le tien Donc t'es hyper attachée A ton truc en laine Donc t'es trop contente Et là Elle parle exactement de ça Et elle parle aussi De qu'elle en fait Dans sa tête Quand elle les créait Elle leur donnait d'autres noms Elle les habillait différemment Enfin Et c'est bizarre Dit comme ça Mais en tout cas Tout ce processus là Moi je l'ai trouvé très touchant Et très On était vraiment embarqué Dans son univers Et d'ailleurs son univers Est très J'ai regardé un peu Ses autres vidéos Elle sait tout faire en fait Elle sait faire du piano Elle sait dessiner Elle fait de la cuisine Elle fait du quilting Elle fait de la broderie Elle fait du tricot Je crois qu'elle fait de la couture Elle fait du modelage Elle fait des trucs En fait elle adore créer Des choses de ses mains Et elle a exploré Plein de loisirs différents Et elle en parle Dans sa chaîne Donc c'est très éclectique Vous allez trouver à la fois Des vidéos Bah voilà Je vous fais l'accompagnement Au piano Et vous pouvez chanter Des chansons de Noël Et j'ai peint des boîtes Avec mes neveux et nièces Enfin C'est très varié Et c'est très chouette Moi je vais beaucoup aimer Suivre cette créatrice C'était hyper Hyper réjouissant En tout cas Comme univers Donc trop bien Mes vidéos préférées De la semaine Mes vidéos préférées De la semaine Bah là je vous invite Alors elle est pas Sortie cette semaine Cette vidéo Elle est sortie En fait plutôt en février C'est la vidéo De l'enlénée Où elle parle Du châle fleur Que vraiment C'est grâce à sa vidéo Vraiment que moi J'ai découvert ce modèle Et voilà Quand elle parlait De l'approche Autour de ce châle Et ce qu'elle est en train De faire Elle montrait Le résultat Enfin le résultat Son début Sur De ses avancées J'avais trop envie De le faire Donc la vidéo De l'enlénée Je pense qu'il y aura Plein d'autres choses Qui vous inspireront Parce qu'elle a Beaucoup d'idées Dans ses modèles Dans les associations De laine Qu'elle fait Donc c'est super sympa A aller regarder Ensuite Bah voilà Helen's Mousey Makes On en a déjà parlé Je vous recommande aussi Et j'ai beaucoup aimé Le dernier podcast Qui est sorti hier Donc il est chaud C'est le podcast De Fille de nuage Eleonore Où là Elle nous emmène Avec elle Redécouvrir Où découvrir C'est la première fois House of the Dragons Je vous invite quand même A voir la série avant Parce que forcément Elle en parle Donc après ça va un peu spoiler Et là Ce qu'elle fait C'est qu'elle nous met Vraiment dans l'univers Elle a redécoré son salon Elle a mis Plein de tous ses goodies Et tout Et elle tricote un pull Au début je pensais Que c'était fait exprès Mais en fait apparemment Non Elle s'en est rendu compte Au fur et à mesure Mais un pull En fait ça fait comme Un peu des écailles C'est le Bobbles De Steven West Et dans des laines En plus de Arco-Éricienne Qui sont en lien Avec House of the Dragons Et donc elle fait tout ça Et c'est super sympa Comme format Où on est vraiment À côté d'elle Dans la conversation En mode Vlog C'est plus un vlog tricot Qu'un podcast Parce qu'en fait On suit surtout ce projet là Et elle papote Et tout Et moi j'ai trouvé ça Hyper convivial Et cool Et moi j'aime bien Les associations J'aime bien le Voilà je joue beaucoup Aux jeux vidéo J'aime beaucoup la fantasy Et tout Donc c'est un univers aussi Qui me parle beaucoup Et j'aime bien Le croisement Un peu geek Et tricot Voilà deux univers Qu'on aurait tendance À cloisonner Quand on les connait pas Et qui en fait Ont plein de Plein de ramifications ensemble Donc là j'aime bien aussi De manière générale Les podcasts de Filles de nuages Parce que voilà Il y a toujours cette approche Très geek Du tricot Et Harry Potter Tout ça Donc c'est très très sympa Voilà Je pense que Il est une heure pile Au moment où j'ai dit Voilà Ça c'est un beau sens Du timing Alors je couperai sûrement Les bouts Où j'essaye Mon pull et tout Mais je suis super contente D'avoir été avec vous Aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Vous avez aussi passé Un bon épisode 2 Moi en tout cas Je me suis encore une fois A régaler à être avec vous Et à vous raconter tout ça J'ai hâte d'avoir vos retours Sur Est-ce qu'il y a des projets Qui vous ont plu Que vous avez envie de faire Et d'ailleurs En ce moment c'est quoi Bah dites moi même Parce que tout le monde A pas A dit plein de gentils mots Et tout Mais moi je serais très curieuse De savoir en ce moment C'est quoi le projet Qui vous obsède Qui vous passionne Vraiment vous l'adorez Vous prenez plein de plaisir J'ai envie de le savoir Et de le découvrir Donc n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Je me ferai un plaisir De le lire Et de vous y répondre bien sûr On se laisse ici Je vous souhaite Une très bonne semaine Et on se retrouve Bientôt pour l'épisode 3 Salut